Hey c'est le tout, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une petite surprise Tadam ! Je viens de recevoir la dernière carte graphique de chez Nvidia La GeForce RTX 2080 Super ! Non, un petit peu long, mais on va en parler justement Déjà premièrement, je voulais remercier Nvidia pour m'avoir offert cette dernière petite carte graphique Qu'on va aller tester, ne vous inquiétez pas, dès maintenant dans cette vidéo Et également pour sponsoriser cette vidéo Alors justement, comment ça va se passer cette vidéo ? Ça va se passer en deux parties Première partie, on va expliquer un petit peu la RTX Parler de la carte graphique en règle générale Quels sont les avantages ici et ça On va pas rentrer dans les détails vraiment précis Des numéros de specs, des sites et ça Des comparaisons, des benchmarks et tout Voilà, parce que je suis pas vraiment un mec de la tech On va essayer de l'expliquer à peu près Simplement, en tout cas de manière plus concrète Pour que toutes les personnes qui sont pas vraiment à fond dans la tech Et les numéros puissent comprendre Je le sais parce que j'ai regardé des vidéos où les mecs ils parlent de trucs Tu dis mais je ne comprends absolument pas dans quelle langue tu parles On va le parler un peu plus simplement Quels sont les avantages de jouer avec les cartes graphiques RTX Et après, la deuxième partie Nous aurons du gameplay, bien évidemment Elle est encore là, je ne l'ai pas mis dans l'ordinateur On va se la mettre juste après Regarde-moi, cette petite beauté Cette petite beauté Celle-là c'est pour tous mes petits fans d'ASMR Petit unboxing de la GeForce RTX 2080 Super 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 Tu te rends compte que ça, ça t'offre aujourd'hui des performances qui, il y a quelques années, étaient complètement impossibles. Non, je vais la poser là parce que je n'avais pas envie de faire une bêtise. On va la mettre sur le côté bien protégée. Après, on va l'installer dans l'ordinateur. Alors, on va parler un petit peu de la carte graphique. On va détailler un petit peu tout ça. Mais je sais que quand je vais en parler, je vais parler de l'architecture Turing. Je vais parler du Ray Tracing. Je vais parler du DLSS. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont être comme, d'accord, ok, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que le Ray Tracing ? Aujourd'hui, avec la RTX, on parle de Ray Tracing. On dit, ouais, ça fait Ray Tracing ici et ça. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est ? On est vraiment dans un tournant parce que grâce à la technologie RTX, on peut t'offrir des qualités graphiques, on peut t'offrir des graphismes sans précédent. C'est-à-dire des choses qu'on n'a jamais pu avoir jusqu'à maintenant et surtout le plus proche de la réalité possible. Ça va donner une immersion naturelle, parfaite. C'est-à-dire que ça va être une reproduction de la réalité dans un jeu vidéo. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que tout ce que tu as dans un jeu vidéo aujourd'hui, les ombres, les lumières, les reflets, ci et ça, tout ça, c'est généré par les développeurs. C'est-à-dire que les développeurs, eux, ils vont calculer les angles, ils vont faire les ombres, ils vont les fabriquer de toutes pièces, les ombres, les lumières et tout ça. Et tout ce que tu vois dans un jeu, c'est fabriqué par les développeurs avec les Ray Tracing, avec les RTX, avec tout ça. Ça te permet de le faire naturellement. C'est-à-dire que c'est la carte graphique qui va générer les ombres, qui va calculer les bâtiments par rapport au soleil, par rapport à tout ça. Et on avait vu des démonstrations qui étaient assez bluffantes. C'est-à-dire qu'en gros, ils te mettent une tasse comme ça, mais juste ils te mettent la tasse. Genre, ils t'ont pas fait l'ombre, etc. Donc ils déplacent le soleil et automatiquement, tu vois l'ombre. Alors tu vas te dire ouais, c'est complètement bidon. Il n'y a rien qui t'impressionne. C'est des choses que tu as l'habitude de voir tous les jours dans les jeux vidéo, etc. Sauf la différence, c'est que jusqu'à maintenant, à chaque fois, quand on déplaçait le soleil autour de la tasse, l'ombre qui était générée, elle était fabriquée par le développeur. Là, elle est générée automatiquement. C'est-à-dire que n'importe quel jeu qui supporte le ray tracing, c'est-à-dire des jeux qui vont avoir de meilleurs graphismes, une meilleure immersion. Alors je sais également que quand tu es dans le multijoueur, tu te dis ouais, voilà, forcément, moi je ne vais pas mettre le jeu toujours en ultra, je ne vais pas forcément jouer avec le ray tracing pour avoir une meilleure immersion. Moi, ce que je cherche, c'est la fluidité, c'est la performance, c'est que le jeu tourne bien. Forcément, plus la carte graphique est puissante, plus elle va t'offrir de meilleurs graphismes, mais plus elle va t'offrir également de fluidité, donc de performance. Alors ensuite, on va te parler du DLSS. Qu'est-ce que c'est concrètement le DLSS ? Moi, je ne vais pas rentrer dans le technique parce que même moi, quand je lis, des fois, j'ai du mal un peu à comprendre. En gros, ça va te permettre d'avoir des images beaucoup plus nettes, beaucoup plus jolies et beaucoup plus rapides. Donc un gain en termes d'FPS c'est de fluidité et d'images, de propreté d'images avec des techniques d'anti-aliasing, etc. En gros, c'est mieux, c'est plus beau, c'est plus fluide, c'est parfait, voilà. Si il y a le DLSS, c'est bien. Si on te dit qu'une carte graphique est basée sur l'architecture Turing, ça veut dire qu'elle peut te proposer la technologie Raytracing et DLSS. Donc en gros, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché. On a quand même des jeux qui sont très très prometteurs qui arrivent prochainement, tels que Call of Duty Modern Warfare. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur Call of Duty Modern Warfare. Vraiment. Également, t'as Cyberpunk qui va sortir avec ça. On va avoir fait ce petit blabla. La GeForce RTX 2080, super ! Bien évidemment, est basée sur l'architecture Turing. Elle a le Raytracing, elle a du DLSS, elle est plus puissante que la RTX 2080 pour le même prix. Donc voilà, autant en profiter, bien évidemment. Et en plus, si vous êtes intéressé à acheter une RTX, peu importe quel modèle, il y a une petite promotion qui est jusqu'au 18 août où quand tu achètes une RTX, que ce soit la RTX même, la carte graphique ou un PC qui a une RTX ou un PC portable, enfin bref. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. La Wolfenstein Wongblood, je sais pas si la prononciation est bonne, mais voilà, tu sais de quel jeu je parle. Et contrôle qui sont offerts pour tout l'achat du RTX jusqu'au 18 août. Et la RTX 2080 super est d'autant plus intéressante pour toutes les personnes qui jouent à résolution élevée parce que ça va te permettre d'avoir plus de FPS, donc plus de fluidité. C'est vrai que plus tu vas monter dans la résolution en 1440p par exemple ou même en 4K, pour toutes les personnes qui jouent en 4K, tu sais que plus tu augmentes la résolution, plus c'est difficile d'avoir des FPS et de la fluidité. Et du coup, avec la technologie super, ça te permet même avec une résolution de 4K d'avoir des gains de FPS. Et c'est quand même intéressant. Plus la carte graphique est puissante, plus le jeu sera fluide, plus le jeu sera beau et ça paraît un petit peu logique. Même si tu vas pas rentrer dans les détails des CSA, tu comprends que plus c'est puissant, mieux c'est. Et forcément, quand tu vas jouer à un Battle Royale, quand tu vas jouer à un FPS, tu cherches cette fluidité. Tu vas pouvoir jouer à 144 FPS, à 240 FPS sans aucun problème. Et tu le sais, sur FPS, plus t'as de fluidité, plus t'as d'avantage sur un ennemi. C'est comme ça. Plus t'as de fluidité, plus tu vas avoir d'avantage dans le gameplay, plus tu vas avoir de performance. Sur un FPS, sur un Battle Royale, sur les jeux comme ça, quand ils vont augmenter leur nombre d'FPS, quand ils vont augmenter leur fluidité, ils vont augmenter leur performance. Tout le monde va te le dire. Voilà, quand tu vas jouer à un jeu, si tu joues à 60 FPS ou si tu joues à 140 FPS, plus t'augmentes la fluidité, plus t'augmentes la performance. Si vous êtes intéressés par rapport à ça, il y a un site qui t'explique comment augmenter la performance par rapport à ton PC, etc. Je vous mets le lien dans la description. Donc voilà les amis, c'était à peu près tout pour parler de la nouvelle GeForce RTX 2080 Super. Beaucoup de blabla, je sais pas si l'argumentation est bien organisée. Tu sais comment je suis, je commence à partir un petit peu dans tous les sens. Donc en gros, tout ça, c'est pour avoir les plus beaux graphismes, la plus belle résolution, la plus belle image possible et tout ça, le plus fluide possible. Voilà en gros, si tu cherches la meilleure expérience de gaming possible, c'est sur PC avec la RTX. Voilà, je pense que... Hé, je devrais faire le slogan ! NVIDIA ! NVIDIA ! Hé, y'a un slogan à faire là ! Y'a un slogan à faire ! Et je sais aussi qu'il y a des gens qui vont en parler par commentaire. De base, je suis un joueur console et donc je pense que mon avis d'autant plus objectif, je peux te dire que les meilleures expériences de gaming que tu puisses avoir, c'est sur PC, c'est pas sur console. C'est-à-dire, si tu cherches les plus beaux graphismes, la plus belle qualité, la plus belle fluidité possible d'image, en gros, d'avoir la plus belle expérience et la meilleure expérience possible du gaming, c'est sur PC avec les RTX. En parler, c'est bien, y jouer, c'est encore mieux, place au gameplay, Battlefield 5, bienvenue les amis, sur ce jeu absolument magnifique. En plus, j'ai mis tous les setups en ultra, voilà, RTX activé, setup tour en ultra, etc. Vraiment le top du top. Bon, après, effectivement, sur YouTube, t'as toujours une perte de qualité et en plus, cette map, elle est tellement magnifique. Regarde-moi ça, franchement, elle est pas sublime, cette map. Je la trouve sublime. Les couleurs, essayer ça, c'est vraiment un plus en bonheur. Du coup, on va essayer, on va essayer, je dis bien, de faire un petit Massacre sniper. Enfin, voilà, ça commence super bien. Bon, je suis clavier-souris. Tu sais, clavier-souris, ma dextérité n'est pas vraiment des plus optimales, mais à certains moments, j'arrive à sortir un petit peu mon épingle du jeu, comme dirait les anciens. tranquille, sans mission de « Ah, prenez le drapeau, prenez ci, prenez ça. » Et derrière, il y a les chars, surtout les chars, les chars. Des fois, il y a les mecs qui le maîtrisent vraiment très très bien et c'est un petit peu relou, donc du coup, j'ai préféré faire une petite partie tranquille. La map est absolument magnifique, alors le gameplay, pour le moment, c'est un peu une mort simulator. Ah là, enfin ! Il est mort ! J'ai mon premier kill ! Mais pousse-toi de là avec ta grosse tête, il se fout de ma gueule, lui ! Il fout sa grosse tête devant moi, là ! Putain, ils sont pas mauvais, ces cons, ils sont pas mauvais, hein ! Voilà ! Fallait pas me louper, défaite ! Défaite ! Ouais, tu m'étonnes, ils sont gentils encore, ils sont gentils, moi j'irais rappeler ça plutôt un déchirage, j'ai trop de balles, mais bon ! Et cette petite musique épique qui annonce bien évidemment la défaite de l'ennemi ! Regarde-moi ça, le petit décor qui reflète sur les flaques d'eau, c'est pas magnifique quand même cette petite RTX ? L'immersion est là ! Bon, le niveau n'est pas là ! Heureusement, graphiquement, on est là parce que le gameplay, le niveau, il est pas vraiment présent. Qu'est-ce que je dis, mon pote ? Oh ! Puis je les dégommes ! Tout ça, c'est pour faire croire à l'ennemi qu'ils avaient une chance. Malheureusement, malheureusement, touché, touché, mais pas coulé. Bon, c'est toujours un petit peu le problème des snipes sur Battlefield, il faut vraiment avoir une dextérité, une dextérité, quoi. Allez, montre-toi. Bon, au moins, c'est touché un peu, on sait jamais. Voilà. Ok, un petit kill par-ci, un petit kill par-là, ça fait toujours plaisir. Wow, 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 wow. Avec le petit bruit des mouches, ça détruit un peu, quand même, non ? Wow ! Oh, ce Quik qui sait manger, lui ! Ah, ah ! Ah, c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, hein. Il y avait du monde qui était aligné ! Il y avait du monde ! Ils étaient là ! Depuis tout à l'heure, je cherche un peu, ils sont où les ennemis, etc. Ils sont là, ils sont là, ils sont là ! Il est où, lui ? Ouhou ! Ouhou ! Enfin, je sais même pas pour quoi ils mettent la possibilité de réanimer les gens, parce que, honnêtement, ça arrive quasiment jamais. Oh, c'est pas ce qu'on fait ! Il y a du monde là-haut, hein. J'essaie de calculer un petit peu, mais c'est pas toujours évident, calculer l'avancement, ici et ça. On va y récupérer des munitions. Ouhou ! Attention ! On va y récupérer des munitions. Allez, finissez-le ! Et merde Non J'étais sur un bon spot là J'étais vraiment sur la dernière ma petite caisse de munitions J'étais bien Bon malheureusement je manque un petit peu de précision Mais je pense que c'est l'entraînement quoi Mais tu sens qu'il y a quand même quelques petits enchaînements Ça commence à prendre forme Ah je suis trop Je vais mourir camarade Tu peux le faire Oui tu peux le faire Hein quoi Mais l'enfoiré Non mais non seulement il me soigne pas Mais il fait genre qu'il va me soigner La victoire est imminente C'est moi ou il y a un ennemi là-haut On me tire de derrière mais lui Je s'en ferai une affaire personnelle Je te l'ai dit lui c'est une affaire personnelle What ? Les renforts sont en route Allez c'est parti Match à mort on continue Cette petite pappe dans la neige Je la trouve vraiment absolument géniale Surtout au snipe Il y a vraiment moyen de mettre du sale Allez On va essayer que ça va se passer bien Parce que forcément Il va falloir choper un petit peu Sa petite dextérité clavier-souris Mais si j'arrive à faire Quelques petits enchaînements Ça va faire plaisir J'ai hâte de voir Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer Pour le futur Parce qu'avec Battlefield V C'est vrai qu'ils ont mis la barre Très très haute en termes de graphisme Et surtout avec la possibilité D'avoir la RTX etc C'est vraiment magnifique On commence avec un premier petit kill Bon malheureusement derrière Je me suis fait avoir Je pense qu'il n'y a personne Qui va venir me réanimer Donc on va lâcher l'affaire tout de suite Ça ne sert à rien de forcer Moi je pourrais jouer comme certains Quand je les vois au snipe Tu sais allonger le fond de map Toute la game Toute la game Ils sont comme ça Ça va être passionnant leur vie Bon c'est peut-être Une des façons de jouer Mais c'est pas ça qui me passionne En tout cas C'est pas très amusant Il y a quelqu'un dans le coin Il y a quelqu'un dans la maison Ah bah attends regarde bien lui Je t'ai disé Le mec ils aiment bien être comme ça Allongé Tranquilou On va essayer de se mettre Un petit peu sur la hauteur Parce que là il y a le mec qui est dans la maison Et c'est vrai qu'au corps à corps Au snipe Déjà que j'ai pas une grosse dextérité Générale avec clavier-souris Pas non plus trop poussé On va essayer de garder un petit peu Ses distances Mais on va pas non plus s'allonger Et attendre que les mecs Arrivent dans le visage Ouais 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 Attends attends Il y a un mec qui m'a tiré dessus là T'es sérieux ? Nan mais ils sont ignobles ces types Nan mais arrête Et les mecs ils sont au bord de zone quoi Bord de map Ouais 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 bah j'ai plus de soin moi par contre Quelle idée à la con Qu'y ait plus le soin automatique Bordel Ohlala ce petit chute était mignon Ouais j'ai compris Je lance une grenade Je lance une grenade J'ai pas du soin s'il vous plaît Où est-ce qu'il y a du soin là ? Je me vois pas sur la mini-map Ok ok c'est bon Ça a l'air d'avoir été nettoyé Bon il y a eu des petits kills Ça fait plaisir Là c'est pas grand chose Mais rien que pour moi T'es avec deux trois petits kills comme ça C'est sympa Ça fait plaisir Ça met un petit peu le Ouf Ah non non mais écoute Malheureusement Bon cette map elle est quand même mieux en conquête Vraiment Bon j'ai lancé le match à mort au début Pour avoir pas de pression En disant tiens On fait des petits kills par-ci par-là Mais cette map en conquête Elle est tellement excellente Prochaine fois je fais la conquête promis T'inquiète mon pote je suis là Ah ah Oh 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 Ce petit reflexoscope magnifique Oh merde Voilà la petite explosion derrière Mais c'est pas grave Le petit reflexoscope il valait le coup Tu vas où toi gamin Tu vas où toi gamin Ah et merde J'étais un petit peu blessé Je me suis pas soigné Mais au moins Le petit deux kill Il faisait plaisir C'est pas grand chose Mais à mon niveau Avec ma dextérité Sur le clavier souris Quand t'arrives à mettre Un petit coup comme ça Là c'est C'est jouissif quoi Bon des fois J'ai encore du mal A calculer un petit peu Les avancements Et les reculés Les si les ça Ah C'est rageant ça Malheureusement La défaite est éminente Enfin défaite 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 Piquette La piquette est éminente Vas-y On va essayer de faire un petit kill au moins Avant de se laisser Allez un petit dernier kill Voilà Attention à ma grenade Je te laisse pas moi En pleine guerre Comme ça Je te soigne What ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais en train de le soigner Il était là Il était dans mes mains Et il m'a claqué dans les mains Il est mort dans mes doigts Oh yes Non Ah 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 C'est top 1 sur PC Ça va être ma petite mission Voilà c'est mon petit objectif En tout cas C'était vraiment un kiff pour moi Je vais continuer à jouer sur PC Et également Je vous ferai plus de vidéos sur PC dorénavant Parce que vraiment Autant en profiter d'avoir une bonne carte graphique comme ça Pour essayer de faire des bons petits gameplay Et c'est toujours plaisant d'avoir des plus beaux graphismes D'avoir une plus belle fluidité Et on va essayer d'en profiter Et vous proposer plus de contenu là-dessus En tout cas j'espère que vous avez kiffé J'espère que vous avez passé mon moment Vous savez que c'est tout bien évidemment N'hésitez pas de donner votre avis par rapport à tout ça Au-dessus de la vidéo Par commentaire Et si t'as kiffé Maximum de pouces et de likes Et plaisir c'est la récompense Pour ma part je vous laisse Je vous souhaite une excellente journée Avec une bonne heure comme autre chose Et je vous dis à la fin prochaine Allez ciao bye bye